Si vous avez un petit monde en Haïti, vous avez 18 ans moins que 24 ans. Je vous rappelle très bien, vous avez dit que vous avez 18 ans moins que 24 ans. La information que vous avez est pour les gens de 18 ans moins que 24 ans. Et même si vous avez un papa ou bien que vous avez un pays de Chile, vous avez une résidence définitive. Je vous salue très fort, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, et vous abonner à la vidéo, même si vous pouvez vous voir sur cette vidéo, mais vous pouvez vous voir. Vous avez simplement besoin de patience et de continuer de suivre votre vie et de vous abonner à l'enfant. Pour vous commencer, pour vous avoir 18 ans moins que 24 ans, vous avez un document que vous avez besoin en Haïti. Le premier problème que vous avez besoin, c'est le passeport. Nous nous avons clair sur ça pour que vous avez sorti de là. Le deuxième élément que vous avez besoin en Haïti, c'est le casier judiciaire. Vous connaissez clair que le casier judiciaire, vous avez dû passer à l'affaire étranger, qui est avant dernier côté que vous avez passé. Et puis après, vous avez dû aller dans l'ambassade de Chile qui est en Haïti à traduire en espagnol. Vous avez dit que le document qui est légalisé en Haïti, vous avez une obligation pour vous mettre sur l'ambassade de Chile qui est en Haïti. Le troisième élément que vous avez besoin, c'est le document qui est l'extrait d'achive. Vous connaissez par le ministère de justice, l'affaire étranger, l'ambassade de Chile qui est en Haïti à traduire en espagnol. Le troisième élément qu'il arranged aussi, c'est qu'il était là un document pour que vous êtes suffisant. Et vous vous avez eu de tenir contact avec la retraite de 18 ans, vous ou un carrière technique de 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, whatever. Mais comme ça, tout le monde peut prouver tout la fin de terminer l'étude secondaire ici ou bien la fin de continuer l'étude classique. Et qui a-t-il besoin pour réaliser ça ? Le premier besoin qu'on a, tout le monde a-t-il, c'est la dernière classe qu'il arrive. Dans la dernière classe qu'il arrive, on prend un document. Dans ce cas, chaque parent qui a-t-il dans la dernière classe ou bien deux dernières classes qu'il arrive, on prend un document. On prend un certificat de dernier classe qu'il arrive. On prend un relevé de notes de dernier classe qu'il arrive. On legalise correctement. Et puis ensuite, on prend un ambassade où vous mettez ceci. Alors, terminé, on traduit en espagnol. On présente dans l'Education Nationale dans Paris-Chile. L'Education Nationale dans Paris-Chile, avec des documents ou des passports, on prend une route provisoire. Lorsqu'on fait une route provisoire, on dirige ce soir dans l'école classique ou bien dans l'université pour vous inscrire. Il y a bon document qui relève le certificat de l'alumne régulé. Si l'on a en Haiti, l'appu besoin de certificat de l'alumne régulé, l'appu besoin de passports, l'appu besoin de cas de judiciels, l'appu besoin d'extrait d'achèvres, qui va complète quatre éléments. Ou même si l'on a qui est papa ou bien qui est maman qui vivent dans l'Education Nationale, il y a simplement besoin de cané, qui est cané définitive, et puis ensuite, il y a besoin de certificat permanent définitive. En y a encore ou déjà prêt pour faire deux mois de l'alumne. Mais si vous avez une information sur la servo de bien, n'appuyez dans l'autre vidéo. Ciao, ciao ! A la prochaine !